Musique Ailleurs peut-être, de Amos Oz. Un feuilleton en dix épisodes. Adaptation, Victoria Cario. Début des années 60. Un kibbutz près de la frontière jordanienne. Deuxième épisode. Le charme de la banalité quotidienne. Toi qui m'écoutes, mon ami, mon frère, ne t'y trompe pas. Metsudatram n'est pas le miroir du monde. Ses habitants ne sont pas ici. Le village est le reflet d'une terre lointaine, perdue dans la brume. Ailleurs peut-être. Le kibbutz de Metsudatram s'étend sur les flancs d'une longue vallée étroite près du lit du Jourdain. Cette vallée n'est autre chose qu'un minuscule morceau de la plus grande dépression géologique du globe. C'est la fin de la journée. Les habitants du kibbutz viennent doter sous une douche glacée leurs collants de poussière et de sueur. Et les voici rassemblés par petits groupes, vêtus simplement et proprement, prêts à se rendre dans la salle à manger commune. Les hommes âgés ne sont pas beaux pour la plupart. Leurs visages, brûlés par le soleil, sont ridés, tannés. Mais leur allure révèle autant de vitalité que de santé. Certains quelque peu corpulents, comme Ezra Berger, notre camionneur. D'autres grands, minces et décharnés, comme Réhouven Arish, l'instituteur et poète de notre kibbutz. Les destins d'Ezra et de Réhouven, nos deux héros, sont étroitement liés. Ils ont participé ensemble à la création du kibbutz. Nous ne vous cacherons pas que depuis que sa femme l'a quitté pour suivre un homme en Allemagne, Réhouven a trouvé le chemin du lit de Bronca, la femme d'Ezra. Nous aurons bientôt l'occasion d'évoquer ses destins entremêlés au cours de notre séjour à Metsudatram. Concentrons-nous plutôt sur ces femmes et ces hommes assis aux tables du réfectoire. À notre table s'installent six convives. C'est le nombre requis. On ne s'assied pas à de nouvelles tables tant que les premières ne sont que partiellement occupées. Ainsi, le bon ordre est respecté. Observons maintenant les jeunes. Par exemple, Tomer Gueva et sa femme, Inav. Tomer Gueva est le fils aîné de Bronca et d'Ezra Berger. Il y a quelques mois, à notre grand étonnement, Tomer a décidé d'épouser une de ses admiratrices. Inav est une jolie jeune fille, mais sa beauté se ressent d'une légère claudication à la jambe droite. Déjà, sa silhouette a perdu son apparence normale. Son ventre arrondi pointe en avant. Sa démarche s'alourdit. Elle boite davantage. Sortons de la salle à manger. Reposons-nous sur un banc au bout de la pelouse. Contemplons le coucher de soleil. Dommage que le crépuscule soit si bref dans cette région. Le soleil disparaît brutalement. Déjà, les montagnes à l'est s'assombrissent. Parce qu'il est né dans notre kibout, Rami Rimon, le fils de la veuve Froma Rominov, sait discerner en chaque chose le bon et le mauvais. Le décès prématuré de son père, la mort de son frère aîné au combat, l'amertume excessive de sa mère, tout aurait pu le rendre sentimental. Pourtant, il n'a aucun goût pour les choses efféminées. Il n'a rien d'un beau parleur. Les mots ont quelque chose de gluant. Faire ou ne pas faire, Voilà le seul problème digne d'un homme. Les vraies difficultés commencent avec les filles. Elles vous plongent dans des situations embarrassantes et vous finissez par vous mépriser. Différentes des hommes, elles ne leur permettent pas d'être de vrais hommes. C'est dans leur nature. Mais s'en écarter, c'est s'exposer à l'ironie des autres et de soi-même. Voilà une contradiction que Rami Rimon a du mal à surmonter. Et il ne peut l'esquiver parce qu'un jeune homme de 18 ans se doit d'avoir une petite amie attitrée et que cette amie, c'est Noga Arish, la fille de notre poète Réhouven. Rami est seul près du bosquet qui jouxte la piscine. Il attend Noga dans l'obscurité. Impossible de se fier à elle pour être exact. Avant-hier, nous avions rendez-vous à 10h et elle est venue à 11h. Hier, nous étions convenus de nous voir à 10h30, elle est venue en avance à 10h et ensuite elle m'a fait des reproches. Comment aurais-je pu deviner qu'elle viendrait en avance ? Réplique, un amoureux doit sentir quand on l'attend. Je lui ai alors demandé si, à part la télépathie, elle croyait aussi aux esprits malins. Réponse, et comment elle y croit ? Parfois je me demande si nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Rami l'attend, coquettement débraillé, une cigarette collée à la lèvre inférieure. Noga le voit avant qu'il n'ait pu la distinguer. De ses mains glacées, elle lui ferme les yeux. Rami sursaute brutalement, il veut l'embrasser sur les lèvres, il la prend dans ses bras. Noga échappe à son étreinte. Elle lui chatouille l'oreille et recule dans l'épaisseur du bosquet. Jette ta cigarette, je déteste quand tu fumes. J'aime que tu me détestes. Sors du bosquet. Mon gros cheval. Rami grince des dents, blessé à vif par ce surnom. Il tâtonne à la recherche de Noga, il veut l'attraper. Elle est plus souple, il la poursuit, irritée et moqueur. Attention ma vieille, prends garde à toi. Va-t'en Rami, pars donc à l'armée. Tout en parlant, elle se laisse attraper. Tu vas partir à l'armée ? Tu en trouveras une plus jolie et tu ne voudras plus de moi. Mais ça ne me fait rien, je n'ai pas besoin de toi. Pas du tout. Dans l'épaisseur du bosquet, il s'enlace. C'est toi que je veux. Que je voudrais à l'armée aussi. Encore plus à l'armée. Pourquoi ? Parce que tu es belle. Donne-moi d'autres raisons, ça c'est une toute petite raison. Parce que j'ai envie de toi. Grossier, tu es grossier. Parce que tu es tellement... comme ça. Quoi tellement... comme ça ? Tellement frêle. ma gazelle, si fine. Et alors ? C'est tout ? Tu ne sais rien d'autre ? Il y a encore une raison. Laquelle ? Je ne t'ai pas encore eu. Laisse-toi faire. Cheval ! Le murmure des pins les attire au creux du taillis. Là, ils s'allongent sur un berceau d'aiguilles mortes. Ton papa ? Quoi mon papa ? Un drôle de bonhomme. Ma mère dit qu'il n'est pas le grand homme qu'il veut bien paraître. Il se laisse dominer par ses instincts violents alors qu'il joue au héros. Tu diras à ta mère qu'elle dit des méchancetés. Tu es en colère ? Il n'y a que la vérité qui blesse, c'est bien ce qu'on dit ? Rami, quand tu seras à l'armée, ne t'expose pas trop. Nous avons déjà nos héros. Si quelque chose t'arrive, ta mère mourra. Et moi aussi, un peu. Tu penses à mon frère ? A Yoar ? Quelle bête tu fais. Comme s'il fallait toujours dire tout ce qu'on pense. Oui, il le faut. Toi et moi, nous devons tout nous dire. Non. Si. Silence. Noga chatouille l'oreille de Rami avec une aiguille de pain. Rami veut l'enlacer. Noga ne résiste pas à son étreinte. Seul son rire devient haletant. Presque convulsif. Petit garçon, pousse-toi. Laisse-moi. Qu'est-ce qui te fait rire ? Ne ris pas, je te défends de rire. Ça ne me fait pas rire, mais toi... Quoi ? Tu es drôle. Tu n'es pas une femme, Noga. Noga, tu ne sais même pas comment devenir une femme. Je ne veux pas. Je déteste. Tu détestes quoi ? Être une femme. Tu sais, Noga, je crois que j'ai persuadé maman de changer d'avis. À propos de ton engagement chez les paras ? Oui. Si elle ne signe pas, je ne peux pas m'engager. Je dépends entièrement d'elle parce que Yoar est mort et que je suis considéré, d'après le règlement, comme un enfant unique. Un fils unique, on ne l'accepte pas sans l'autorisation écrite des parents. Et tu l'as convaincu ? Oui. Nous nous sommes disputés. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Que je ne suis pas son bébé, que chez les paras, tout le monde ne meurt pas, et que je n'accepte pas de faire ma vie en fonction de Yoar. Parce que ma vie, eh bien, elle est à moi. De toute façon, toutes les comparaisons sont toujours à mon désavantage. Et elle, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle n'a pas discuté. Elle n'aurait pas pu. Elle m'a simplement dit que je suis un imbécile. Et toi ? Je lui ai dit qu'elle est méchante. Et alors ? Elle n'a rien répondu du tout. C'est ce qui me fait penser que je l'ai convaincue. Pourvu que non. Pourvu qu'elle ne signe pas. S'il n'était pas si naïf, Rami ne serait pas ahuri par la réaction de Noga. On ne peut pas se fier à toi, Noga. Tu es exactement comme ta mère. Je vous rappelle que la maman de Noga, Eva, a quitté le kibbutz du jour au lendemain pour suivre un homme, un cousin éloigné, en Allemagne. Noga était encore toute petite à l'époque. À Munich, Eva et son nouveau mari dirigent une boîte de nuit. Tu es exactement comme ta mère. Espèce de cheval ! Le garçon lui jette au visage toutes ses vexations comme des pierres. La jeune fille, que ce soit par colère ou par envie de faire souffrir, lui répond par des paroles glaciales, cinglantes, un mauvais sourire sur les lèvres. Rami, sous la lampe de la clôture, fume une nouvelle cigarette. Noga s'éloigne. Tristesse ? Oui, par la force des choses. Notre regard suit Noga qui se rend dans sa chambre, dans la maison des enfants. Espèce de cheval ! Espèce de cheval ! Espèce de cheval ! Le cou épais enfoncé dans des épaules velues, les bras pesant sur le volant, les bras laissent irer son regard sur la chaussée. L'homme ne ressent aucune lassitude, non, aucune fatigue. Tout au plus une sorte d'apathie qui le subjugue et embrume son esprit. Ses pensées sont floues. Branca, ma femme, n'est pas seule en ce moment. Dans ma chambre, dans mon lit, grand-mère, des hanches épaisses. Pensez à son corps. Elle est avec Réhouven, le poète. Lui, comment peut-il faire ça avec elle ? Et elle, comment peut-elle avec un ventre pareil ? Noga, la fille de Réhouven, comme elle est fine, impertinente, petite sauvageonne. L'autre jour, elle a osé me dire « Je t'aime bien, tu sais ». Si elle n'avait pas été la fille de Réhouven, j'aurais souhaité qu'elle soit à mon fils Orène. Il en aurait fait la conquête. Comme mon autre fils aimé, Tomer a obtenu Inav. La conquise. Dans la Bible, on dit « la connue ». Adam a connu sa femme Ève. Elle a conçu un fils et l'a mise au monde. A connu. Parole de sage. Je pense que les exégètes ne la comprennent pas bien. Connaître une femme, ce n'est pas seulement lui faire l'amour. Il doit y avoir autre chose. Comment Tomer a fait avec Inav ? D'abord, il l'a courtisée. Puis, il a couché avec elle. Ensuite, elle était enceinte. Alors, il l'a épousée par sens des responsabilités. J'ai dit à Tomer « Tu as mis une jeune fille dans le pétrin ? » « Oui, Inav. » « Bon. » « Tu peux bien sûr te marier. Tu n'y es pas obligée. Il y a d'autres moyens. » Et Tomer a épousé la boiteuse. Un fils sage est une joie pour son père. Un fils bête, un objet de tristesse pour sa mère. Bronca a élevé Tomer dans la morale. Bronca va être grand-mère et Ezra Berger va être grand-papa. Noga, petite turquoise, ton père va avoir pour maîtresse une grand-mère. Toutes mes félicitations. Nous avons obéi à la règle. Il faut élever les enfants pour l'observance religieuse, le mariage et les bonnes actions. Faire de bonnes actions, c'est un devoir en tout temps. Mais si chaque jeune homme, pour faire une bonne action, doit se marier, où allons-nous ? Là où nous sommes arrivés, moi et Bronca ? Qui est Bronca ? Une femme cultivée, intelligente ? Ne crache pas dans la fontaine où tu as bu. Et moi ? Je suis peut-être un homme très simple, mais je suis aussi un être intelligent. Seulement voilà, je ne parle pas. Là réside tout le drame. Les mots ? La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Si Moïse, en parlant, a frappé le rocher, le silence en a fait jaillir l'eau. Je suis simplement un bon vivant, Dieu merci. Tu m'as compris, petite turquoise. Noga, tu m'as bien compris. Et si tu oses encore me dire je t'aime bien, tu auras une gifle. Pour qui me prends-tu ? Pour un gamin ? Je vais te raconter une histoire, petite turquoise. Une histoire tirée de la vie. Une histoire vraie. Une fois, il y a très longtemps, nous travaillions sur l'autre versant de la colline, moi et Rémy Golski à Aron. Il me parlait de la compagne du poète, cette jeune fille qu'il avait amenée d'Allemagne. Oui, Eva, ta mère, petite turquoise. C'était dans les années 30. Le poète, ton père, s'appelait encore Charisman, pas riche. Magnifique, disait Rémy Golski. Je connaissais bien Rémy Golski. Son père avait l'habitude de prier avec mon père, à Covelles. Il était timide, il était très fort. C'était un garçon joyeux. Il avait jeté son dévolu sur la femme du poète. Mais Rémy Golski n'a pas osé tenter sa chance. Il avait peur. De qui ? De moi. De ce que Frouma Rominoff raconterait à Branca, de ce que Branca irait rapporter à Esterka. Après mûre réflexion, le sage a proclamé « Il y a pire que la mort, c'est la femme ». Voilà pourquoi Rémy Golski ne l'a pas osé. Mais il voulait ta mère et peut-être l'aurait-il enlevé à Charisman s'il en avait eu le courage. Elle était frêle, cultivée, fine. Qu'est-ce qu'elle fait en Allemagne avec son hamburger ? Des boîtes de nuit, des maisons closes. Maudites soient-elles toutes ? Tu m'entends, petite turquoise ? Retiens bien. Maudites soient-elles à jamais. Voilà ce que décrète Ezra Berger. Tiberiade. Ezra s'arrête et va boire un café chez les pêcheurs. Ezra est très aimé des pêcheurs. Chaque nuit, il fait halte à Tiberiade. Dégustant son café en leur compagnie, il échange avec eux quelques réflexions sages et quelques propos gaillards. Je me suis presque endormi au volant. Mais j'ai un truc. Je pense à des jolies filles et je me réveille tout à fait. Comme dit un proverbe chez nous, qui a une femme, a une perle ou un ours ? C'est une question de chance. Ezra repart vers minuit pour avaler le dernier tronçon entre Tiberiade et sa demeure. Sur ce parcours, il fait de la vitesse. La route déserte longe la frontière. Les phares du camion effleurent les champs, les panneaux indicateurs, des plantes sauvages, des bêtes nocturnes qui traversent la route dans une course effrénée. Ezra Berger fait taire le moteur du camion et agitant ses mains immenses, il descend lourdement de la cabine. Il lui faut une grosse corde et les cordes du véhicule ont disparu. Elles lui ont certainement été volées par cette bande de délinquants en herbe qui errent silencieux à l'affût des sabotages. Ezra se met donc en quête d'une corde près du hangar à machine. Une odeur désagréable, l'odeur épaisse d'huile de moteur flotte dans l'air. bien entendu. Pas de corde par ici. Mon petit garnement. Si j'en attrape un, je lui tords le cou parole d'honneur. Ah, Noga, je pensais bien qu'il viendrait. Et te voilà. Peut-être voudras-tu bien chercher dans le réfrigérateur un peu d'eau fraîche pour un homme épuisé. Dans ce seau ? Oui, dans ce seau. Est-ce que tu m'as rapporté mes fils ? Des fils ? Quelle question. Qu'est-ce que tu t'imagines ? Je vais chercher de l'eau fraîche. Tu m'as attendu ? Non, je ne t'ai pas attendu. On m'a volé ma corde. C'est pour cela que je me suis attardé. Il fait chaud. Ezra piétine à côté du camion. Il soulève sa casquette lustrée et s'éponge la tête et le cou. Noga revient portant devant elle à deux mains le récipient plein d'eau. L'eau n'est pas bonne. Ce n'est pas de ma faute. C'est vrai. Mais je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon histoire de corde. Je crois qu'il reste une corde dans la vieille écurie abandonnée près de l'étable. Elle est probablement pourrie, mais peut-être qu'elle te servirait quand même. Allons voir. D'accord. Dis Ezra, ce n'est pas trop ennuyeux de rouler pendant des heures sur les routes ? Si je m'ennuie, je réfléchis. Suivons nos pensées, a dit Jérémy. C'était un grand prophète. Tu penses à la Bible pendant tout le voyage ? Non, pas tout le temps. De temps en temps. Donne-moi un exemple. Je songe à notre mère Rachel et à sa soeur Léa. Léa a eu beaucoup d'enfants et Rachel seulement deux fils. A eux tous, ils ont donné naissance aux tribus d'Israël. Elles ont toutes la même valeur devant Dieu. On dirait pourtant que les garçons de Rachel valent mieux que les autres puisque nous disons notre mère Rachel, tandis que Léa est restée Léa tout court. Cette écureurée est fermée. Ouverte. C'est ça la corde ? Oui, c'est ça. Parfait. Attends un instant. Ne t'en vas pas. Il fait très sombre. Sortons. Ezra Berger enroule doucement la corde sur son avant-bras. Sortons maintenant. Il retourne à son véhicule et elle le suit. Tu veux venir avec moi jusqu'au garage, petite turquoise ? Oui. Monte. En route. Nous y voilà, ma petite dame. Ici, tu dois descendre. Pourquoi ici, Ezra ? Peut-être ailleurs ? J'ai dit ici. Je vais me coucher. Il est très tard. Tu dois descendre ici. Peut-être ailleurs. Ici. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et voilà. Noga Arish ne va nulle part. Elle est seule, près du garage, les pieds nus dans le sable. Dans sa main, une grappe de raisin surgit de nulle part. À la porte de sa chambre, Ezra s'arrête pour ôter ses souliers. En silence, sur la pointe des pieds, il entre. Ses yeux cherchent à percer les ténèbres. Il respire vite, voulant et ne voulant pas s'imprégner de l'odeur étrangère, celle de Réhouvene qui était là dans sa chambre il y a peu. Sa poitrine se soulève et s'abaisse. Ses lèvres sont pincées. Sa grosse tête est penchée comme s'il voulait écouter le silence. Ses mains pendent le long du corps, de grosses mains. Bronca est recroquevillée dans son lit, sans mouvement. Ezra Berger est fatiguée, ses pensées sont floues. Avec des gestes là, il se déshabille, son lit est prêt. Tout à coup, l'homme se baisse et pose une main lourde, sale, sur la couverture de Bronca. La femme reste immobile. Il se glisse dans les draps blancs, tourné vers le mur et le replonge dans ses rêves. Eh bien, petite turquoise, les pêcheurs, le sommeil s'abat sur l'homme, comme une hache, comme une femme. C'était Ailleurs peut-être de Amos Oz, un feuilleton en dix épisodes, adaptation Victoria Cario. Deuxième épisode avec Viollene Schwarz, Quentin Bayot, Guillaume Marquet, Rebecca Stella, Mohamed Roibi, Nicolas Lekwang et bien d'autres. Bruitage, Sophie Bissanz. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Anil Bosslet, Julie Guenet, Jean-Mathieu Zande. Ailleurs peut-être, traduit de l'hébreu par Judith Kaufman est édité par Folio. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada